et bonjour internautatrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du cygne on retrouve notre partie sur terrain victor qui était monté d'un cran en termes de violence ces derniers épisodes les aliens commencent à vraiment plus être content du tout alors d'une part parce que j'ai un peu monté mon nombre de 2 2 2 2 2 points de contrôle de mission utilisés et puis là je vais avoir en plus j'ai comme j'ai lancé mais mes premiers vrais vaisseaux de combat à l'épisode précédent ça va encore monter d'un cran donc on va arriver à la période un peu de guerre totale alors il existe des technologies qui permettent de diminuer le le niveau maximal qui peut être atteint par les comment dire donc plus on monte dans les points de contrôle de mission utilisée plus cette barbe plus en fait le le minimum atteint par la barre de droite est élevé donc au bout d'un certain temps on se retrouve avec en étant au maximum à 5 sur 5 en permanence en fait donc ce qui va se passer c'est que les aliens vont faire ce qu'ils ont fait sur les deux épisodes précédents c'est à dire qu'ils envoient des flottes sur des stations ils les défoncent en les défonçant ça fait baisser le niveau de contrôle de mission eux ils sont contents parce qu'ils se disent oh là là on leur a montré qu'ils étaient les plus forts qui avaient les plus grosses et résultat ça fait baisser naturellement cette barre ce qui est un peu pénible parce que quand même il faut reconstruire les bases derrière donc ça coûte ça coûte des matériaux bref là il faut vraiment que j'arrive à à réaugmenter mon maligne temps en matériaux explosifs c'est un peu le drame quand même mais bon c'est fait c'est ainsi et donc donc voilà on joue un peu de cette façon là ensuite au bout d'un certain temps on est de toute façon trop fort plutôt on est on est une menace permanente parce que typiquement quand je si mon design de vaisseau est correct en fait je vais arriver à lui faire la guerre dans l'espace c'est à dire que je vais arriver à faire en sorte de protéger mes bases en tout cas jusqu'à crs avec avec mes vaisseaux donc l'objectif ce sera effectivement de le bloquer de cette façon là et puis ensuite quand je me serai assuré en gros le contrôle de tout ce qui est jusqu'à crs et ben je vais chercher à aller plus loin pour marquer un g pour l'instant je me suis pas attaché à aller à rechercher le la mission qui s'appelle on va le voir très vite puisque là je vais je vais terminer cette mission cette cette recherche là la mission qui me permet d'aller jusqu'à jusqu'à jupiter voilà pour l'instant je n'y ai pas touché et donc quand quand je me serai assuré que je contrôle bien mon système solaire jusqu'à srs et ben je chercherai à aller plus loin puisque de toute façon pour aller choper les aliens il faut aller plus loin je ne sais pas où est la base exactement mais elle est de toute façon aller loin peut-être la planète naine de la ceinture de kuiper j'en sais rien en fait j'en sais rien ce qui est sûr c'est que les aliens sont bien installés autour de jupiter ils sont bien installés autour de saturne d'uranus et de neptune donc donc tout ça va fait que on va falloir maintenant il va falloir progresser et ben pour progresser va falloir y aller à coup de à coup de blaster en quelque sorte donc alors retournons sur terre il faut que je reconsolide ces points là ouais puisque même si l'union européenne veut au plus grand chose je vais quand même je vais quand même essayer de le récupérer ça tôt ou tard bon c'est pas une priorité je me disais dans les trucs qui n'étaient pas une priorité mais je vais quand même faire elles sont dans quel état mes armées 85 76 et leur laisser un peu de temps pour récupérer je vais pas tout de suite m'attaquer aux aux états alpins je vais choper le Groenland je vais le récupérer pour et puis georgetown aussi les deux hommes laisser les armées américaines récupérer un tout petit peu et puis ensuite je les enverrai là haut histoire que ce soit récupéré pour les états unis d'amérique du nord et puis ensuite il va falloir que j'aille déclencher les guerres contre la suède la norvège et les états alpins ils ont chacun une armée on a vu normalement ça devrait le faire si il débloque pas une bombe nucléaire juste au bon moment un nucléaire non 0,38 sur 80 0,01 sur 80 et 0,6 sur 80 normalement ça passe voilà donc pendant ce temps ce que je vais faire c'est que je vais continuer à chasser les plantes alors je vais continuer à chasser les plantes 81% avec quelques points d'achusses ça va de façon les les grosses zones ce avec ceux qui sont bien plus entamé c'est des missions pour france il a à celui ci est plus g donc je vais je vais l'envoyer là et du coup Tachus va partir ici Adriel tu vas me déclencher les guerres tiens ah non j'ai un point tiens pourquoi est ce que j'ai pas de protection ici ah oui c'est parce qu'il s'était débloqué quand j'ai récupéré l'italie ok ah oui toi tu étudies oui lui je me souviens je l'avais déjà je l'avais déjà étudié on va voir si je peux pas le retourner il me faut encore une mission pour pour connaître sa loyauté on va faire ça comme ça bien eh ben on est parti mon nombre d'armées est tellement misérable tiens d'ailleurs en parlant de ça hop 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 toi tu es déjà en train de taquer et toi tu peux pas et en dessous de 50% allez euh oui je vous ai pas montré donc dans le entre les deux épisodes j'ai comment j'ai reconstruit elle est tout en bas du coup viazmoï 6 2 et d'ailleurs le cygne 2 elle est où où est ce qu'elle est où est ce qu'elle est à l'heure J'ai oublié de la renommer, ah j'ai oublié de la renommer, pourtant ils me semblent l'avoir fait. Donc ça c'est la base qu'il m'avait détruite avec mes centres de recherche d'examen de sciences. Ah bah non, il ne m'avait pas enregistré. Donc j'ai reconstruit le Cine2. C'est la base Xeno, voilà, ça c'est fait. Je vais sauvegarder. Ah mais c'est ici que je l'avais renommé. C'est quoi ce bazar là ? Ah oui, non, le Cine n'est pas bon, c'est le Cine2. Voilà, donc j'ai renommé également Zmoï6 qui s'était fait détruire dans la Lune. Allez, on est reparti. Pourquoi est-ce que je ne peux pas juste faire continuer ? Ah, projet terminé, technologie extraterrestre. Alors, projet très important. Dès l'instant où nous l'avons récupéré, nos divisions de recherche et d'ingénierie, on sait c'est de demander des échantillons de la technologie extraterrestre. Rien qu'aujourd'hui, nous avons reçu pas moins de 48 demandes concernant aussi bien des banques de données récupérées que de simples fermetures de cloison. C'est compréhensible étant donné que chaque projet est un potentiel trésor de connaissances, à la fois au niveau technologique, comment fonctionne-t-il et quel est son but, et au niveau chimique, à partir de quoi a-t-il été créé et où ça ? La technologie extraterrestre a commencé à dévoiler ses secrets dont les applications théoriques dépendent entièrement de nos intentions, malheureusement. Avec une quantité limitée d'artefacts extraterrestres à notre disposition, nous ne pouvons pour l'instant qu'égratigner la surface de leur potentiel. Voilà. Et donc, ça me débloque un certain nombre de choses. Pour l'instant... Voilà. Félicitations pour la réussite de votre bataille avec l'ennemi si les pertes humaines ont été inférieures à 63,5% de nos prévisions moyennes, ce qui veut dire que les fonds réservés pour les compensations aux familles et le recrutement de personnel de remplacement peuvent maintenant être investis dans les nouveaux projets de rétro-conception. Ah, quel cynisme ! Le conseil d'administration vous transmet que c'est sincère remerciement pour vos efforts. L'étude de l'épave du vaisseau de guerre extraterrestre a été très instructive, même si pas immédiatement profitable. Nos recherches ont confirmé que la supériorité technologique des extraterrestres semble reposer presque entièrement sur cet alliage inhabituel que nos chercheurs ont appelé exomateriaux. C'est pas exotique, pardon. Le coût négatif, c'est que nous avons donc échoué à faire une réelle découverte via notre rétro-conception. Le côté positif, c'est qu'il semble probable qu'en ayant accès à ces mêmes matériaux, nous puissions égaler, voire dépasser, les capacités des extraterrestres. Nous devons continuer des recherches pour en apprendre plus. Voilà. Ah non, pardon, j'ai pas encore recherché avec nos matériaux. D'accord. We have developed only limited opportunities for new products thus far. Même si nos recherches ont donné des résultats d'un intérêt moyen, nous n'avons aucune façon claire de tirer parti des technologies extraterrestres. Il semblerait que la plus grande partie de la supériorité technologique des extraterrestres soit due à une sorte d'alliage high-tech qu'ils utilisent dans tout leur équipement. Nos chercheurs prétendent qu'il leur faut une plus grande quantité de cet alliage extraterrestre pour découvrir autre chose. Les premiers encouragements n'ont malheureusement pas réussi à motiver nos équipes à faire plus avec moins. Oui d'accord. En détruisant un vaisseau, j'ai eu accès au projet qui s'appelait Technologie Extraterrestre. Et en cherchant Technologie Extraterrestre, j'obtiens le projet qui s'appelle ExoMateriaux. Voilà. Donc il faut que je récupère un vaisseau de guerre. mais ce que j'ai déjà fait... Puisque... Normalement j'ai déjà fait... Tout si... Je ne sais pas. Bon. On va reprendre... Ah ouais d'accord. Elle doit arriver. Donc... Eh ben... Ok. Eh ben redétruis moi le signe 2. Je vais reconstruire le signe 2. Il faut que je te dise... Non. Alors... Nouveau projet disponible. Défense intelligente des vaisseaux spatiaux. Euh... Vaisseau subit 5% de dégâts en moins. Bah c'est un bon truc. Bah... Ok. Super. Bon. Ça me fait dépenser des matériaux à chaque fois. C'est un peu pénible mais... Ah non je sais ce que je vais faire tiens. Hop. En fait ça ne prend pas plus longtemps. Et ça me fait dépenser mon boost et mes sous. Et j'ai des 2. Euh... Donc en fait je vais tout faire à partir de... Ouais. On va refaire le signe 2. Faire et défaire c'est toujours travailler. Ça tombe bien que je l'ai re-sauvegardé. Euh... Sauf que... 1... Bon. Voilà. C'est... Ça me coûte des matériaux à chaque fois c'est tout quoi. C'est tout quoi. C'est... Y arrive pas. Alors... Mercus... C'est où ça ? De toute façon je dis pas rien. Station Mercus. C'est laquelle Mercus. Ah ! C'en est une autre que j'avais détruite. Qui avait été détruite. Euh... C'est laquelle ? Innocence. Ah oui d'accord. En fait il détruit en boucle celle que je reconstruis. Bon bah je vais arrêter de la reconstruire à chaque fois. Euh... Ouais d'accord j'ai pas le temps de... Bon dommage. Eh bien détruit, détruit. Boum boum. Voilà. Exercice surpris. La Suède effectue un exercice militaire non prévu. Près de la frontière avec l'Union Asiatique. Ces exercices sont organisés au moment même où les tensions s'accrocent. Pas du tout. Et j'ai pas du tout dit que j'allais les attaquer d'ici peu. J'ai... Franchement euh... Est-ce qu'il y a un enregistrement ? Oui. Bon. D'accord. Euh... Je l'ai dit euh... D'accord. Euh... Donc. Déclarons que ces exercices sont une provocation inutile. Ça fait baisser la cohésion de l'Union Asiatique. Euh... Non. C'est pas une bonne solution. Mobilisation de force pour des exercices militaires. Augmente la cohésion. Euh... Augmente le niveau de la technologie militaire. C'est bien ça. Ça augmente le niveau... D'accord. Ça fait augmenter davantage les... La technologie militaire suédoise. Euh... Ou alors ça fait diminuer... Envoyer l'espion pour saboter l'exercice. Euh... Est-ce que j'ai besoin de faire diminuer la cohésion suédoise ? Tac. Euh... La cohésion suédoise est très élevée. Et je pourrais profiter de lui faire diminuer. Euh... Tac. Bon. Ok. Euh... 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 Eh ben... Fer et défaire, c'est toujours travailler à ce qu'on dit. Euh... Donc là, je vais juste faire le module orbital. Et puis, on va arrêter de faire une musique. Quand euh... Hop. Voilà. D'accord. Ok. Loyalité de 11. Ok. Loyalité de 11. Ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout pute, c'est rien. Euh... Bien. Félicitations. Sauf que ça suffit pas. Oh putain. Bon. Je sais pas combien de fois est-ce qu'il va jouer à ça, mais... C'est pas pour ce que ça me coûte que... Un OVNI s'écrase sur Terre. Merde. En Argentine. Nos armes magnétiques à bord infligent 18% de dégâts en plus. Qui sait ? Ah... Nouveau projet de venu. Ordinateur extraterrestre. Les points d'investissement en affaires, nous avons très bien la priorité. Contrôle d'émission. C'est nos côtés de 25%. Rien à faire. Euh... Savoir plus de pourcent. Mouais. Alors, modèle climatique avancé, par contre, ça peut être sympa... Euh... Ça peut être sympa... Je vais le définir comme favori. Est-ce que... Ouais, d'accord. Laisse-moi deviner, tu veux le détruire ? Euh... Que je regarde. Parce que modèle climatique avancé... Il me semble que ça fait diminuer les... problèmes de pollution. Euh... Modèle climatique avancé. Modèle climatique avancé. Qu'est-ce que ça permet, modèle climatique avancé ? Euh... Les points d'investissement. Priorité Providence. Ah. Ouais. Non, c'est pas ouf, en fait. Ouais. Non. En fait, c'est pas ouf. Ordinateur extraterrestre, ça coûte 5000. C'est pas... C'est pas violent. J'ai plus vraiment besoin de points de contrôle de mission. Aujourd'hui. Parce que mes points de contrôle de mission, je les choppe plus sur Terre. Bon. Ouf. Un score de 1 pour les bons gars. Hop. Un target détruié. Ça va être très très long. Tiens. il va falloir que j'attende que mes vaisseaux sortent pour essayer de me défendre si ah non c'est bon je suis repassé en dessous des 5 étoiles les 5 niveau 5 là il en reste alors j'ai mis pourquoi ce ne débloque rien nous avons besoin d'hommes qui ne connaissent pas la peur d'hommes qui ne laisse pas les blessures les arrêter d'hommes qui n'ont pas besoin de sommeil et surtout d'hommes qui ne pose pas de questions l'humanité j'adore l'humanité ah les textes de ouf alors génie ça va maintenant rien du tout là il se foutrait pas un peu de ma gueule j'imagine ça doit débloquer d'autres non assis le thérapie matusalem d'accord alors donc il faut aller dans les projets il faut quoi d'autre pour thérapie matusalem 75000 hop 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 réparation d'adm vache le conseil vivant en moyenne 10 ans de plus c'est indispensable en fait si on parce que le risque quand même c'est d'avoir des conseillers qui se retrouvent à devoir partir à la retraite alors c'est que c'est la destination jupiter forme de vie sur mesure c'est quoi priorité providence ah oui c'est ça qui permet puis la combustible donc qui permet de diminuer les les problèmes de pollution à peu sec de stabilisation écologique ça permet de limiter ensuite les problèmes de tous les problèmes climatiques puisque c'est un petit peu la merde sur terre vous savez peut-être mondial environnement on est à plus 1,1 degrés 27,3 cm de plus ce qui a un impact sur le pib annuel moyen voilà donc les trucs de la providence ça permet de de diminuer ces problèmes là est ce que d'ailleurs je pourrais pas me supprimer refaire la paix états unis australie et ouais j'en ai trois avec l'union européenne donc je vais attendre de terminer l'union européenne avant d'aller le chercher alors sur un xénologique avancé très bien donc on va continuer de se blinder contre ces salauds d'aliens alors armes magnétiques si je me souviens bien c'est des armes magnétiques que j'ai fait sur mes sur mes vaisseaux non c'est pas ça que je voulais magnétiques magnétiques complètement pourquoi 0 plus 15 je sais pas sinon que j'en construis je sais pas donc pourquoi pas un truc sauf que j'ai déjà un projet de ce type là bah réparation et dn de conseiller en moyenne 10 ans de plus oui c'était ça que je voulais montrer ils ont quels âges mais conseillers et les raisons d'expérience à dépenser 59 ans 54 61 68 ouais donc c'est dachus qui est le plus vieux 98 pour une expérience watchy mais que fais je 28 oui mais lui qu'est ce que je peux lui donner je peux lui donner du commandement plus parce que quand même il en fait pas mal toi toi tu ne fais pas grand chose toi en ce moment en fait je vais augmenter ta sécurité révolutionnaire non c'est pas terrible ça je peux augmenter ton espionnage avec la cybernétique et ton investigation ça c'est fait je peux te donner intouchable il faut 150 points d'expérience ouais c'est cher quand même 150 c'est vraiment quand tu sais pas quoi faire de tes de tes points toi en commandement t'as pas grand chose si alors ta stabilisation et en gros ça va à la stable j'ai pas c'est quoi tes 7 points c'est jasper cartel qui donne ouais qui est très bien donc celui ci je vais pas l'enlever donc je vais pas y toucher il va augmenter sa sécurité quand même 66 points ici le commandement en anime t'as plus 13 1 le plus 13 il y a quoi c'est ça qui m'a rajouté 4 avec deux points de sécu défense des intérêts ah mes défenses des intérêts je les ai aussi ici celui-ci très clairement je pourrais m'en passer donc je vais plus 6% de butin j'en ai rien à faire ah ok donc je peux pas l'enlever donc je vais t'augmenter ton admin de combien je suis à 26 là je suis à 23 et je suis de nouveau à 25 donc j'ai donc deux points en plus pour te filer d'autres stats d'autres compétences est ce que tu peux me voir pour deux points c'est pas terrible tout ça pour l'instant pas grand chose extra un coin essayé pour de stabilisation tout ça ah stabilisation si je l'ai déjà surveillance des lieux je l'ai déjà enquête est-ce que j'ai enquête sur un conseiller enquête c'est une investigation non j'ai pas enquête sur un conseiller mais j'ai ça comme investigation donc c'est pas très intéressant campagne publique vol de projet je m'en fous un peu prise de contrôle hostile je m'en fous un peu bon bah c'est pas terrible temporairement on va mettre le projet et c'est même carrément bien tout ça bon bah il va rester avec ses deux points dans le vide toi petit lapin petit lapin 10 plus 7 le plus 7 te provient de filfla plus 4 et crossly plus 3 celui-ci est très bien plus 3 avec plus 2 en science je pense que j'y toucherai pas celui-ci plus 4 avec plus 1 en science je pense que je vais le virer tôt ou tard donc des limites hop de laine hop est-ce que je peux me détacher oui 22 comme ça je n'oublierai pas toi je t'ai déjà augmenté il y a peu et ici j'ai 3 points à prendre 21 plus 4 si tu es juste à plus 4 ça veut être un truc oui c'est de la sécu elle est pas mal plus 3 points de sécu plus 3% de avec la stabilisation de nations la stabilisation de nations je l'avais de base et conseiller c'est bien sans être sans être ouf mais bon les plus 3 de sécu sont corrects qu'est-ce que tu peux me faire encore un moment tu peux faire la stab mais tu pourras me faire ah non t'as pas c'est pas toi qui a le là toi tu fais de la répression de toute façon je vais augmenter sa sécu je me suis fait voler il y a peu d'un projet donc c'est quand même pas une très bonne chose hop on est reparti alors ceci dit m'a pas détruit ma base je vais attendre la fin de ce tour ça c'est très bien j'aime quand voilà le tour est terminé Saligo donc maintenant qu'il a cessé de me détruire les trucs en boucle Henri Hudson va être re-renommé le signe de Zeno et je vais appliquer le modèle le signe de Zeno hop là et j'aimerais qu'il arrête de jouer avec allez on continue de taper les plantes ça hop Dachus t'as fini de péter ce qui devait te péter j'en ai pas ici mais je t'en ai pas là incroyable incroyable allez me casser ça là alors qu'est-ce que je vais faire de toi alors qu'est-ce que je vais faire de toi j'ai beaucoup de chambres alors oui est-ce que je peux arriver à le retourner tac ralliement de conseiller 25% bim 87% je vais faire une offre ils ne peuvent pas refuser ouais je vais faire une offre ils ne peuvent pas refuser à votre service allez examiner et citron alors salta bim bim logiquement ici il y en a rien j'ai été grécon les gars hop on n'aura watch bien régiens leur crassence ouh on y arrive allez régène un peu panique qui a Saint-Pétersbourg des rameurs d'expérimentation extraterrestre sur les humains de la religion franchement je ne vois pas alors qu'est-ce qu'on peut faire vendre des médicaments spéciaux et des armes à la population autorisées par l'initiative ouais non on va diminuer la valeur démocratique calmons les gens laisse la cohésion et augmente l'agitation priorité militaire ouais en fait c'est quand même bien aussi oh putain il est sérieux ça repousse instant voilà installation et ça c'est très 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 bien alors installation extraterrestre détectée dans la région de Abuja dans le Niger au Nigeria elle joue sûrement un rôle important dans les plans extraterrestres elle peut être ciblée par la mission de conseiller attaque de la cible extraterrestre ou par une opération militaire ça va pas leur plaire aux aliens ils vont encore revenir me casser mes bases mais ça il est hors de question que je le laisse en l'état tiens il y a un alien aussi ouais donc ça en plus ça rapporte des matériaux exotiques ok bien alors du coup voilà je sais tout ce qui se passe chez les serviteurs je connais tout leur comment tout leur conseiller tout ce qu'ils font et c'est une excellente chose donc je vais faire en sorte qu'il échoue automatiquement à toutes les missions qui sont à 50% ou moins ça durera un temps mais quand même c'est une très bonne chose et ça en particulier ça n'a pas de prix le fait de savoir également où sont les aliens qu'est-ce qu'il fait lui du coup élite manipulée ça n'a pas de prix non plus est-ce qu'il y a d'autres aliens qui se baladent du coup extraterrestre non il n'y en a qu'un seul bien j'ai pu le faire vite non je ne sais pas plus détruire la malaisie ça peut te faire plaisir ça peut te calmer tes nerfs il a sauté en parachute je suis sûr son truc il s'est écrasé en argentine et lui il est ici je suis sûr qu'il a sauté en parachute bien 15 ans le peloton de marine formidable ça ne change pas ma vie bien alors donc ici je n'ai rien détecté par contre toi tu vas aller m'espionner celui-ci il a combien il a 25 en sécurité 25 en admin normal hop on va mettre 30 à son target standing by alors qu'est-ce que je fais donc là je peux faire attaquer la cible extraterrestre j'ai 61% de chance ça va 94 en accent est-ce que je le fais tout de suite ou est-ce que je n'attendrai pas que mes vaisseaux soient sortis il reste 20 jours je vais peut-être attendre le prochain tour histoire d'avoir de quoi me défendre sachant que de toute façon quand je vais avoir mes vaisseaux qui vont pop ça risque de me faire monter ce que je vous indiquais là au début de faire passer au-delà du niveau 5 permanent donc de toute façon il sera vénère en permanence donc il faudra que je me défende en permanence ce que je peux vérifier c'est est-ce que les extraterrestres ont des vaisseaux autour de la terre il y a Célestin je vais avoir une flotte qui va tomber le 14 juin ouais donc typiquement je vais attendre un peu j'ai une 200 oui d'autant plus qu'elle est vénère celle-ci est 669 mais j'ai une 457 qui est aussi tout autour et les 298 214 je les crains pas trop là c'est quand même un peu plus costaud je vais attendre un peu je vais attendre le prochain tour et j'irai détruire ça à ce moment là je suis ici bien tu as bien fait ton travail Adriel je suis content de toi je vais je m'énerverai après les je m'énerverai après les les conseillers serviteurs après le après que mes vaisseaux soient ressortis alors j'ai toujours pas fait mes déclarations d'hier il serait temps que je le fasse vous vous avez un tout petit peu oublié en fait pour être tout à fait franc toi je vais t'envoyer là en prévision non c'est shift clic droit on va faire alors il faudra que je reblande quand même cette zone là France tu vas continuer de me péter les plantes tu vas me péter celle-ci par exemple l'Afrique sera à peu près nettoyée et toi tu vas aller me faire ta petite déclaration allez objectif les exos matériaux donc je vais définir ça comme favori et je vais tout de suite vaisseau subit 5% de dégâts en moins ce sera aussi un favori hop ça très bien alors recherche 12 juin 15 juin on a les deux qui vont se terminer très vite je lancerai les exos matériaux ça pourrait se terminer bien plus rapidement le 7 et 8 juin je vais m'y arrive port il y a rien à faire les conseillers les conseillers sont quand même nettement plus efficaces pour détruire les plantes que les armées alors Zmoï 6 continue de se reconstruire de fission automatique alors et j'ai terminé également opération psychologique ça permet de réduire l'agitation de base alors exos matériaux priorité number one hop 21 octobre 2035 et ici je vais faire défense intelligente on va tout de suite diminuer les dégâts qu'on prend mais c'est moins une priorité hop déclarer la guerre à la souède avec les états unis mais sans l'union rusique target oh non le 90% bien on commence à reconstruire ah je suis de nouveau alors est-ce qu'il va m'attaquer normalement non aucun des deux on a choisi de s'engager très bien et si tu pouvais te rebarrer ça m'arrangerait pour être tout à fait franc parce que par l'heure tu te rebarres il est reparti j'aime ça j'aime bien ça voilà donc je suis de nouveau en positif pour les matériaux explosifs nouvelle rivalité les serviteurs ça me fait une belle jambe tiens de nouvelles l'organisation toi t'es à 22 sur 22 celle-ci je m'en fiche un peu par contre qu'est-ce qu'il pouvait c'était toi tu peux prendre un point plus j'avais dit ce qui serait bien ce serait un truc qui lui permettrait de faire une défense des non c'est pas ça si j'ai plus défense des intérêts d'anciens défense des intérêts tu es là qu'est-ce qui te manquait à toi je me souviens plus non c'était à Brieux que je voulais mettre défense des intérêts toi qu'est-ce qui serait bien que t'es en plus t'as pas grand chose de très intéressant toi dans l'immédiat pas grand chose qui me branche une étoile bon ce que je vais faire toi par contre t'as deux points qu'est-ce que tu peux faire avec tes deux points t'as un plus deux en science moins 4% d'unité conseiller je m'en fiche un peu et vol de projet la campagne publique ouais j'ai pas un bon truc qui donne plein de gouvernement là il me faudrait que je sois que je sois en Inde bon il n'y a pas grand chose d'intéressant dans l'immédiat ok bon je vais arrêter cet épisode là j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé je vous fais bien des bisous et je vous dis à très bientôt ciao 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 Abonnez-vous !